Bonjour à tous, bonsoir à tous, je suis Abdoulah Lassaini et j'ai le plaisir de vous présenter une méditation tirée de ma série Les Orphelins du Ciel. Spécialement conçue pour le mois sacré de Ramadan, cette série explore à travers des réflexions profondes notre existence, notre rapport au divin et notre quête de sens dans un monde éphémère. Voici une méditation qui, je l'espère, vous invitera à la réflexion et à l'introspection pendant ce mois béni. Je m'efforce de modifier la création divine, d'esquisser un sourire à l'encontre de cette création, de me réjouir contre elle. Mais en vain, la création divine est inaltérable. Je tente de m'abstenir d'écrire, de ne pas me préoccuper de consigner ce qui se passe parce que, de toute façon, tout est éphémère. Et en vérité, parce que moi aussi, de toute façon, je suis éphémère. Mais, j'écris, pour l'éphémère, des années plus tard, d'autres passeront par ici, indifférents à ceux qui ont parcouru ces lieux avant eux. Parmi ceux qui liront ces mots, certains se transformeront en néant, si ces mots ne se sont pas, si ces mots ne sont pas écrits, pour un jour ou deux. Et de la même manière, je ne deviendrai rien dans leur existence. Existe-t-il une innocence plus pure que celle des enfants ? Pourtant, ils vous relèguent à la liste du néant dès qu'ils se déplacent dans un lieu où vous n'êtes plus visible. Il y a des années, ou plutôt avant, des transformations, j'étais accablé à l'idée de laisser derrière moi l'expérience de la vie. Et aujourd'hui encore, c'est terrifiant, mais ce qui vient après mérite qu'on en dure. C'est le néant ou le paradis qui apaisera tous ceux qui craignaient la trahaison de la vie, lorsque vous n'existez plus comme vous n'existiez plus pas avant. Il y a un sentiment profond qui suggère que je continuerai à observer ce néant, comme si mon identité persisterait sans moi. Mais elle n'existait pas avant moi, et s'est formée avec moi. Ainsi, mon absence signifierait l'effacement de toute mon existence. C'est une folie pure de penser à un moment où il vous serait impossible d'exister. Nous ne parvenons pas à saisir le concept de non-existence. Car l'univers n'est rien d'autre que nous, ou plus exactement ce que nous ressentons. Et dès que nous cessons de ressentir, l'univers disparaît. Et cela est vrai, car il n'y a pas de son, si aucune oreille n'est là pour l'entendre. C'est une folie absolue de penser à ce qui me succédera. Bien que la scène soit tragique, c'est la réalité amère. Cette vérité qui a terrifié les humains après qu'ils soient passés de la vie de chasseurs-cueilleurs à l'agriculture, leur offrant un répit et une pause prolongée, les a contraints à découvrir le piège de la faim qui les attend. Ils ont cherché secours auprès de tout ce qui est puissant pour les sauver de cette faim et les ramener même après un certain temps. Peut-être que le soleil qui se couche et réapparaît détient l'élixir de la résurrection. Surtout quand il plonge dans les eaux de la mer et semble esquiver la noyade pour réapparaître de l'autre côté. Le dieu soleil Shamas était le modèle qui donnait aux humains l'espoir de se libérer du cauchemar de l'anéantisme. Les serpents, qui ne disparaissent jamais et qui, lorsqu'ils sont usés par le temps, renouvelent leur existence avec une nouvelle peau. Quelle autre puissance les humains étaient-ils prêts à implorer pour échapper à cette peste terrifiante ? Mais hélas, il n'y a pas de changement pour la mélancolie qui disparaît entre la lumière de la vie et qui, comme le serpent, s'échappe après la disparition de l'espoir et le choc avec la réalité sombre de la faim. N'est-il pas temps de corriger la tactique de confrontation sans se bercer d'illusions d'espoir infondées ? Ne peut-on pas simplement accepter que le livre de la vie se termine tout simplement comme la vie d'une fourmi écrasée sous votre chaussure, sans que vous ne remarquiez son existence ou sa faim ? Ne pourrait-on pas permettre à la mort de nous motiver à tirer la meilleure partie de la vie ? Cette unique opportunité qui reste, que ce soit quelques années ou quelques décennies, et tout ce que vous avez avant de tout perdre, Vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller cette seule chance. Saisissez-la au maximum de vos capacités, afin que lorsque vous vous reposez, vous soyez satisfait de votre réalité, comme lorsque vous faites face à une agression et que vous êtes vaincu, tout en ayant subtilisé à votre adversaire ce qu'il aurait pu vous prendre, à savoir votre satisfaction face à la réalité. Être satisfait de la réalité, c'est l'accepter sans l'approuver. Car la réalité est absurde de toute manière. Elle s'efforce de développer l'être le plus intelligent de l'existence, puis permettre son anéantissement dans les accidents les plus banaux. Mais accepter cela signifie qu'il n'y a pas de vie à laquelle s'accrocher. Il est inutile d'attendre le salut si vous ne le créez pas de vos propres mains, ou si vous ne mourrez pas en profitant de sa création. Sous-titrage Société Radio-Canada